Voilà des propos recueillis par Amat Apsakine Yerima. Ici Andiamena, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la bonne gouvernance Tahir Olui a présidé ce matin la cérémonie commémorative du troisième anniversaire de la campagne Aipilon en anglais qui veut dire j'appartiens français pour prévenir les risques de l'apatridi au Tchad. Une initiative du ministère de l'administration du territoire en partenariat avec l'UNHCR et l'UNICEF. Congar Emmanuel. C'est sous le slogan au pays de Toumaï. Chacun a droit à une nationalité que ce troisième anniversaire de la campagne J'appartiens est célébrée au Tchad. Cette campagne de lutte contre l'apatridi permet de mettre en application les programmes de protection et d'assistance aux personnes n'ayant pas de nationalité légale. La représentante adjointe de l'UNICEF, Aïssa Tabacidibé, souligne que cette campagne vise à éradiquer l'apatridi d'ici 2024. C'est une opportunité et un appel à la construction d'un cadre juridique permettant de lutter contre ces comportements discriminatoires. Pour le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Mbili Am Mbaou Mba, L'engagement du Aïcher à accompagner l'État dans la lutte contre l'apatridi s'est traduit par le renforcement des capacités des acteurs ministérieurs et d'aider le pays à se doter d'un plan national de lutte contre ce problème. Quant au secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale Taïr Oloï, la République du Tchad s'engage à lutter contre l'apatridi. C'est une triste réalité et un véritable problème qui mine la société. Taïr Oloï d'ajouter que la prévention des risques d'apatridi exige l'engagement de tous au cours de cette cérémonie. Plusieurs autorités se sont engagées à lutter contre l'apatridi au Tchad en signant la lettre ouverte afin de participer à la campagne J'appartiens.